elle est toujours scellée je dirais plutôt qu'elle dort des voix humaine cela me rappelle tant de souvenirs appartenez vous au peuple de s est devenu la guerre est devenu le conflit entre aldor et s cette guerre a pris fin il y a 700 ans actuellement l'empereur d'alors règne sur paladien est ce pour renverser son règne que vous désirez mon pouvoir je n'en pas du tout est tombé juste un égoïste qui parcourt le monde dans le seul but de retrouver son ami et et ou pas besoin de le formuler comme ça et je comprends bien vous ne défendez pas de noble cause c'est faux que nous exactement les causes nobles ce n'est pas leur genre les gens là ne pensent qu'à leur pomme misérable humain quitté cette montagne sur le champ qu'elle aura terrifiante nous devons nous préparer au combat je sais as-tu senti à travers mon épée le bien fondé de la cause que je défends nous autres chimères prêtons notre force au plus puissant par le biais d'un contre les personnes c'était en bien plus fort qu'une simple amitié dans ta lame un jour viendra sûrement où ce sentiment puissant engendrera de grandes choses il ma force peut aider à accomplir ce résultat utilise la taille la chimère feinrir vient de rejoindre l'équipe cette chimère semble être de tempérament doux en règle générale je fais exprès de la mettre en rogne pour mieux entraîner la soeur pour que je puisse le mesure à feinrir au plus fort de ses capacités il fait un bon maître quand tu veux n'est fait que dire la vérité mais je dois dire que les choses seraient bien plus amusante si la soeur elle était un cabot aussi docile que feinrir qu'est ce que vous traitez de cabot et on dirait que les gens de paladien ont encore peur de feinrir même après tout ce temps le bon ans il en est de même pour les autres chimères et seulement tout le monde pouvait coexister en paix grâce à votre aide le moment est venu pour moi aussi d'obtenir un pouvoir plus grand encore et pour ça tu vas devoir te battre contre nous pas vrai en dire notre entier pas affronte nous de toutes tes forces autrement aucun de nous ne sera capable de progresser davantage mes nobles alliés surmontant cette épreuve ensemble mes félicitations je peux voir que tu n'as jamais négligé le perfectionnement de des techniques c'est moi qui te félicite feinrir ta puissance dépasse l'entendement et grâce à tes efforts j'ai réussi à me dépasser un nouveau pouvoir je n'hésiterai pas à l'utiliser pour le bien de mes chers alliés la chimère feinrir a évolué quelle chimère courtoise les choses seraient tellement plus simple si tout le monde suivait son exemple elle ressemble à ses frappantes ouais comme deux gouttes d'oeufs vous parlez de la soie les feinrir moi aussi je trouve qu'ils ressemblent à deux petits toutous je suis éclide pas si fort il va nous entendre je ne suis pas un chien en tout cas sans nous est tout aussi développé je trouve que c'est un nom merveilleux de pouvoir s'entendre aussi bien avec une chimère ou quoi la forme compte autant que le fond qui a-t-il fait de rire tu as l'air de mauvais poils vous dit c'est moi où il a l'air plus sauvage que d'habitude je sens une force qui s'éveille que même moi ne peut contrôler alors ce doit être le même éveil auquel nous avons assisté avec d'autres chimères de larry quand une chimère retrouve sa force originelle pourtant avant de devenir une chimère je n'ai rien de plus qu'un loup sauvage qu'est-il si je perdais cette conscience que j'ai acquise cette simple idée me terrifie tu n'as pas tant faire nous avons fait un pacte et j'ai bien l'intention de remplir ma part du contrat peu importe ce que tu deviens je ne t'abandonnerai pas je me demande si je peux vraiment te faire confiance tu peux maintenant laisse aller ton esprit et combat nous et comme si une sorte de brouillard s'était dissipé en moi alors ça va mieux maintenant tu ne vas pas nous dire que tu préférais quand tu étais sauvage j'espère avant de rencontrer les humains et de devenir une chimère n'était rien de plus qu'une bête sauvage mais lorsque j'ai acquis ma conscience j'ai appris ce que cela signifiait de se battre pour une grande cause et c'est pourquoi la souelle j'ai envie de te dire que la quête est noble et juste merci fait de rire il chantait encore sur ton aide pour les combats à venir oui je resterai à des côtés peu importe où ta quête te mènera en rire s'est éveillé